Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de G3D Modding. Aujourd'hui nous sommes à Cerchevalier dans les Hautes Alpes en région PACA sur la toute nouvelle création de G3D Modding, un circuit glace. Il s'agit ni plus ni moins que du circuit officiel du trophée Andros. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette compétition, il s'agit tout simplement d'un championnat qui se déroule sur des circuits glaces dans les plus grandes stations de ski françaises. Donc aujourd'hui nous sommes à Cerchevalier. Nous allons essayer cette piste au volant d'une BM235i. Vous voyez l'IA qui est déjà en train de tourner. On va de suite la rejoindre. Evidemment il est primordial d'enlever l'ETC, le traction control, pour garder le fun et les dérives qu'on va essayer de récupérer au volant de cette voiture. Evidemment les anciens modèles ne l'ont pas. Je vous conseille donc de rouler avec des véhicules plus anciens sur ce circuit. Allez c'est parti, je mets l'en sur la piste. Je vais y aller mollo sur ses premiers tours. Vous voyez que en toute l'accélération, je n'ai que très peu d'adhérence. juste ce qu'il faut pour maintenir la voiture. Vous voyez, elle est joueuse. Evidemment en enlevant l'ETC, l'exercice est beaucoup plus dur. C'est un circuit qui est vraiment plaisant pour ceux qui aiment la glisse et les challenges. Je peux vous dire que l'IA tourne très fort dessus, même en lui désactivant le traction control. Ce fameux TC est une aide électronique qui permet de maintenir la voiture. Evidemment, aucun intérêt de le mettre sur ce genre de circuit. On est là pour le feu, on est là pour le chaud. Et j'espère que vous prendrez plaisir sur ce circuit. Aussi bien en Tlappe, qu'en course contre l'IA ou avec des amis. 6 places sont disponibles. Il s'agit d'un petit circuit de 800 mètres de long et 10 mètres de large. bien connu pour faire tourner le show business dessus. Et bien désormais, G3D Modding vous le propose gratuitement. Allez, on va attaquer un nouveau tour. Vous voyez que je continue à batailler avec cette voiture. On va essayer de faire un meilleur chrono. C'est le troisième placement. On s'est un peu plus en confiance donc on va essayer d'y aller un peu plus fort. Toujours à essayer de garder cette MWD sur la piste. Ce n'est pas chose facile mais avec de l'entraînement, les récupérations de dérives deviennent un jeu d'enfant. Hop là, vous voyez, hop là. J'essaie de la maintenir. Elle est joueuse. C'est vraiment un circuit qui est quand même difficile à appréhender au début. On va retourner dans les stands. Je retourne sur mon emplacement. Voilà, je m'arrête. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis j'espère que ce circuit vous plaira. N'hésitez pas à parler de G3D Modding à votre entourage. Sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles surprises en vidéo. Et je vous laisse le replay de cette petite présentation. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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